Ce webinaire porte sur la protection des données et la nouvelle législation RGPD. Dans une partie précédente, nous avons examiné le contenu du Règlement général sur la protection des données RGPD. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment nous pouvons rendre notre entreprise conforme à la législation RGPD et protéger les données personnelles. Lorsque j'attribue les responsabilités et que je détermine les rôles, je choisis un responsable du traitement des données qui identifie tous les traitements de données et en contrôle le processus. Il est conseillé aussi de désigner un délégué à la protection des données ou, en anglais, un Data Protection Officer, DPO, qui pourra entrer en relation avec l'autorité de contrôle, la fameuse Autorité de protection des données, antérieurement Commission vie privée. Le DPO va à ce que mon entreprise et le système informatique soient compatibles avec le RGPD et le reste. Les entreprises qui traitent des données sensibles, telles que des données médicales, ou qui traitent des informations à grande échelle, sont obligées de désigner un DPO. Enfin, je désigne aussi un responsable de la sécurité qui suivra les normes de sécurité minimales requises. En fonction de la taille de l'organisation, une seule personne peut assumer plusieurs rôles, ou plusieurs personnes peuvent partager un même rôle. Ce rôle, ou cette responsabilité, peut aussi être confiée à un sous-traitant ou à une personne externe. Une étape importante pour sécuriser des données consiste à me mettre au courant de toutes les données dont je dispose. C'est pourquoi j'identifie les données personnelles pour en dresser l'aperçu. Ce n'est pas simple de dresser un aperçu des données personnelles que nous conservons, de leur provenance et des personnes avec qui elles sont partagées. Je prends donc mon temps et veille à être le plus complet possible. Je classe aussi ces informations d'après leur caractère sensible, de manière à pouvoir réaliser une analyse de risque et prendre des mesures spécifiques pour protéger les données. Un audit d'informations est la meilleure approche en la matière. Je suis obligée d'enregistrer toutes nos opérations de traitement et d'identifier le fondement légal à la base de ces opérations. Si je demande par exemple le numéro de registre national de mes salariés, c'est parce que la sécurité sociale m'y oblige. Si je conserve l'adresse d'une personne pour pouvoir effectuer des livraisons chez elle, c'est pour respecter mes obligations contractuelles. Il s'agit de fondements légaux clairs pour la collecte de données personnelles. En identifiant les activités, je comprends bien les processus de traitement et je distingue les endroits où des imprécisions persistent. Parfois, l'unique fondement légal du traitement de données est l'autorisation de la personne concernée. On doit la lui demander de manière active. Une case précochée sur un formulaire ne suffit pas. En ce qui concerne les données d'enfants de moins de 16 ans, l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur s'avère, dans certains cas, nécessaire. Cette autorisation doit figurer clairement dans le processus de traitement. Je décide aussi de la durée de conservation des données. La loi n'impose pas de limites, mais elle précise qu'elles ne peuvent être conservées plus longtemps que nécessaire. Plus je conserve de données, plus j'encours de risque en cas de problème. Je définis des procédures pour établir les délais de conservation des données et supprimer les données dont le délai de conservation prend fin. Afin de communiquer clairement sur la façon dont je traite des données personnelles, je rédige une déclaration de confidentialité univoque et facile à obtenir. J'y explique aux personnes concernées ce que je fais de leurs données, le fondement légal sur la base duquel je traite les données et combien de temps je les conserve. Cette déclaration mentionne clairement comment une personne peut demander ou contrôler ces informations et comment déposer plainte auprès de l'autorité de protection des données. Les personnes concernées ont désormais effectivement le droit de consulter leurs données, de les copier, de les corriger et, si nécessaire, de les effacer. Il vaut mieux que je prenne des mesures à l'avance et que je mette en place des processus afin qu'elles puissent formuler leurs demandes. Je décide comment nous donnons accès à ces informations et comment nous les transférons. Selon les directives du RGPD, je dois réagir en déant les 30 jours. En fonction du nombre de demandes que je suis susceptible de recevoir, je peux développer un système qui permet à la personne concernée de consulter, de modifier et ou d'effacer ses données personnelles. Tous les collaborateurs doivent être bien informés des nouvelles mesures. Ils doivent savoir ce que l'on attend d'eux et pouvoir s'exercer. Pour me conformer au RGPD, je ne dois pas seulement manier consciemment les données personnelles. Je dois également les protéger des criminels. Je mets donc en place une protection minimale, par exemple, un logiciel antivirus. Je veille à ce que les logiciels et les systèmes soient régulièrement mis à jour, à ce que tous nos employés utilisent des mots de passe sûrs. Je fais une copie de backup sécurisé de tout ce qui est nécessaire. Je m'assure que toutes les informations sensibles sont cryptées. Je veille également à ce que mon personnel ait suffisamment conscience des dangers afin qu'il soit capable de reconnaître les messages de phishing qui peuvent contenir des liens suspects ou des virus. J'essaie aussi de prendre une série de mesures de détection pour savoir quand il y a une fuite ou quand des modifications ont été apportées. Vous trouverez plus d'informations sur la sécurité en ligne dans nos autres webinaires. Si un incident se produit tout de même, je veille à être prêt. Mon DPO, c'est comment avertir l'autorité de protection des données. Si ma PME dispose d'établissements à l'étranger, je dois déterminer où son siège principal se situe afin de choisir l'autorité principale. Si un incident grave survient, je dois contacter l'autorité dans les 72 heures pour respecter le RGPD. En cas d'incident grave, les propriétaires des données personnelles peuvent subir des dommages. Dans ce cas, je dois les en avertir. Il est préférable que je réalise un exercice de ces procédures de crise à l'avance et que je prépare des modèles de messages à envoyer. Pour plus d'informations à ce sujet, regardez la série de webinaires sur l'attitude à adopter en cas de cyberincident. Dans ce webinaire, nous avons abordé le RGPD et l'attitude que doit adopter une entreprise pour être en ordre avec la législation en matière de protection des données. Nous avons aussi abordé La façon de distribuer les rôles et les responsabilités La façon d'identifier vos données personnelles et de respecter les obligations en matière de traitement Le fait d'informer votre personnel La manière de protéger et de sécuriser vos données Et l'attitude à adopter en cas d'incident Pour plus d'informations au sujet du RGPD, nous vous recommandons de consulter les sources officielles de l'autorité de protection des données, antérieurement commission vie privée. Si vous suivez ces conseils, vos clients peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Leurs données personnelles sont en lieu sûr chez vous et vous pouvez vous targuer d'être aussi en conformité avec le RGPD.